Musique Tcho tcho les petits loups, bienvenue, welcome avec ta skiller 85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Oui, un beau soleil, ça fait plaisir Pas trop de vent, donc j'en ai profité Même si on est pendant le confinement Pour en parler vite fait du confinement J'en ai discuté un peu avec Yacine On s'est renseigné vite fait Notre hobby peut être considéré comme un sport loisir Donc oui, pourquoi pas un sport autonome A aller pratiquer tout seul ou à deux je pense Pendant une heure avec une attestation Je pense que c'est possible Pour l'instant on n'a pas eu d'autres infos de la DGAC Sinon moi je vole bien sûr en tant que professionnel Donc j'ai ma carte pro, c'est différent Maintenant je pense qu'on va pouvoir aller voler quand même Dès qu'il y aura un rayon de soleil A condition de se munir de l'attestation bien sûr Et de ne pas prendre de risque de ne pas se retrouver en groupe Donc dans cette vidéo on va voir quelques petits trucs sympas Tout d'abord on va voir le Bugs 12 EIS La suite du Bugs 20 EIS avec image stabilisée Pendant qu'on y est, on testera un nouveau petit produit Je vous en avais parlé vite fait C'est un Thrower Anger C'est un petit engin autonome Qui permet de larguer des choses Et qui s'adapte sur n'importe quel style d'engin Donc voilà plusieurs utilisations Ça peut être du fun simplement Comme larguer par exemple un petit parachutiste Comme ça Donc on va essayer de larguer aujourd'hui un parachutiste Et voir ce que ça donne Ça peut aussi servir bien sûr pour aller amener un filin Pour aller sauver un drone racer coincé dans un arbre Ou tout autre appareil Ou un nid coincé dans un arbre Et aller lâcher un crochet Ça évite de jouer au cow-boy tout simplement Bref donc on va voir tout ça Et également en fin de vidéo Le tirage au sort Pour découvrir le deuxième gagnant du concours permanent Qui aura le choix entre trois cadeaux Puisque le premier gagnant ne s'est toujours pas manifesté Donc voilà tout ça dans cette vidéo Et on commence tout de suite par le Bugs 12 EIS Donc pendant que je déballe Bah écoutez on va parler tout de suite De la différence entre une gimbal et une caméra stabilisée Pourquoi je vous regarde là vous n'êtes pas là Entre une gimbal et une caméra stabilisée numériquement Et bien la grosse grosse différence C'est sûr que par exemple quand on va bouger le drone On n'aura pas le maintien d'horizon Puisque avec l'EIS ça stabilise l'image Mais on n'a pas le maintien d'horizon Contrairement à une gimbal Par contre l'avantage de l'EIS C'est qu'on n'a pas justement de gimbal Qui est un accessoire assez fragile Sur un engin en cas de choc Donc c'est vrai qu'il y a du pour et du contre Entre l'EIS et la gimbal Maintenant je pense qu'un EIS bien réglé Sur une bonne cam Ça peut être intéressant aussi On avait vu les prémices avec le Bugs 20 Qui n'était pas pliable Et maintenant on va voir la différence Avec le Bugs 12 EIS Qui lui est complètement foldable Donc avec vous aurez bien sûr Une petite notice Avec un démarrage rapide Et les autocollants Bugs comme d'habitude La radiocommande Bah basique Un peu comme celle du Bugs 20 Toujours style un peu Mavic Avec ici le maintien Avec les petites poignées Hop Là L'endroit pour fixer Son smartphone Toujours de la même taille Les antennes Qui ne servent pas à grand chose Mais ça fait joli quand même Moi j'ai le modèle Avec deux batteries Donc il sera dispo Avec une, deux ou trois batteries Le prix tout de suite Hors coupon et promo Je verrai si j'ai un petit coupon Il revient à 150 euros Avec une batterie Et vous avez possibilité Donc de une, deux, trois batteries Et même soit la boîte Soit le petit sac de transport Au choix Les batteries pendant qu'on y est Ce sont des 7,6 volts Donc LIHV En 3400 mAh Donc ça nous permet Un vol d'au moins 20 minutes Je pense On aura le temps de tout tester Et de toute façon J'ai deux batteries Une pour tester les options de vol Et une pour larguer le parachute Donc bien sûr Le petit engin pliable Tiens on va le déplier tout de suite Comme ça on verra A quoi il ressemble Tac Paf Le voilà Ce Bugs 12 EIS Donc d'une bonne taille Environ 500 grammes Complet Avec la batterie Donc moins de 800 grammes Et les batteries se rechargent Comme vous voyez Avec un USB-C Et en accessoire On aura Bien sûr L'USB-C Je le laisse dedans Un petit tournevis Pour changer les hélices Et un jeu complet D'hélices de rechange Les droites et les gauches Bien sûr Donc comme je vous ai dit Les batteries se rechargent en USB-C Donc prévoyez bien sûr Un chargeur Qui se branche directement Sur une prise 220 volts N'allez pas essayer de charger ça Avec votre écran de PC Avec votre PC portable par exemple Ou votre PC Parce que là ça va prendre des plombes Donc le mieux c'est Un chargeur Hop Murale bien sûr La radiocommande Oui je ne l'ai pas encore testé Moi j'enlève toujours Les petits bidules Hop là Dans la poche Donc la radiocommande Mode 2 ou mode 1 Vous allez voir ça C'est assez simple C'est le même principe Que sur le Bugs 20 EIS Donc les sticks sont exactement Les mêmes que sur la version précédente On a un bouton de mise en route des moteurs Qui va servir à autre chose également Et arrêt des moteurs Le bouton de mise en service de la radio Photo ou vidéo Avec un maintien court ou un maintien long Le petit bouton de RTH Le retour to home A droite on a ici Les deux vitesses différentes En maintenant assez longtemps Et avec un appui court On va allumer les petites lampes Qui a les LED Qui a sous le drone A gauche on a le décollage Et l'atterrissage automatique Et à droite ici Donc la molette de gauche ne sert pas Et la molette de droite Va servir à orienter la gimbal Tout simplement jusqu'à 90 degrés Et sur le côté On a toujours notre fameux bouton GPS on ou off Donc si vous voulez en indoor Ou en salle Mettez le sur off Et vous avez le capteur en dessous Qui permet de vous stabiliser Jusqu'à 5 ou 8 mètres à peu près Quand on met en route Cette radiocommande Je ne sais pas si vous verrez Grand chose sur l'affichage On a la distance L'altitude Le nombre de GPS Le mode actuel Donc là c'est le mode 2 Le niveau de batterie de la radiocommande Et le niveau de batterie du drone Et là sur les côtés C'est le signal tout simplement Donc pour passer du mode 2 Au mode 1 Et bien c'est comme le principe du bind Vous allez maintenir le cadenas rouge Et mettre en route Là on voit que ça clignote Le signal Ça veut dire qu'il attend d'être bindé Et pendant ce temps là Vous maintenez le bouton en haut à droite Et vous passez en mode 1 Tout simplement On remaintient pour revenir en mode 2 De base Le drone lui Le voici Le joujou Et bien écoutez Plutôt pas mal d'aspects On connait MJX On sait qu'ils ont une bonne finition Que les drones fonctionnent bien Après Le principal défaut sur les drones MJX C'est souvent la caméra Le rendu de la vidéo Donc là on va pouvoir filmer en 4K 30fps Ou en 1080p 60fps Donc je ferai peut-être 2-3 prises de vue en 4K Mais sinon on va filmer la plupart du temps En 1080p 60fps Pour avoir quelque chose de plus fluide Vous savez que le 4K C'est beaucoup plus pour des prises de vue très lentes Sans faire de rotation Parce que dès que vous faites des rotations Sur du 30fps Il va y avoir un petit peu de saccade Ça va pas forcément être très joli On a un emplacement carte mémoire ici Très accessible Donc moi j'ai mis une 64Go Mais ce qu'il faut surtout C'est une classe 10 U3 Pour avoir un bon flux de données La batterie se clipse Grâce à deux petits boutons Ici sur les côtés Voilà Tout simplement La petite caméra On la voit Donc orientable à 90 degrés Je vais pas le faire à la main Et elle est montée Sur des petits ressorts Sur un petit coussinet Qui permet d'éviter les vibrations Alors comme vous le voyez On a un système déporté Les bras avant sont très hauts Les bras arrière sont très bas Donc est-ce que c'est pour éviter Les petites vibrations Ce genre de choses Le jello On va voir comment ça se passe Encore une fois Je l'ai pas vu Je l'ai pas testé J'ai juste fait décoller chez moi Voir s'il décollait Déjà C'est déjà énorme Mais je n'ai pas vu encore les images Donc je les découvrirai avec vous En dessous On a quatre petits patins Pour décollage Atterrissage Même si on est quand même reposé Sur les patins En bout de bras On a les deux LED Dont je vous parlais tout à l'heure Pour éclairer Ça c'est surtout Soit pour le repérer Soit pour voler en indoor Pour éclairer le sol De façon à ce qu'il puisse Se repérer beaucoup plus facilement Grâce au positionnement optique Et à la petite caméra Qu'on peut voir sur le dessous Ici Donc voilà Quatre moteurs brushless Je n'ai pas la norme Des moteurs brushless On s'en fiche un petit peu Des hélices pliables Bien sûr Donc écoutez Il n'y a plus qu'à On va mettre en route Et on va voir ce que ça vaut C'est parti Donc on va d'abord allumer La radiocommande Bien sûr Ensuite on va maintenir Le bouton sur le drone Ici Et on a les quatre témoins lumineux Sur la batterie Donc là Il va s'initialiser tranquillement Poser le bien à plat Une fois qu'il est allumé Donc là On a automatiquement La connexion Non Là je ne l'ai pas Donc je vais mettre La radio en mode bind Comme je vous disais tout à l'heure Je maintiens le cadenas Et j'allume Je mets en bind Ici Et je vais donc Rallumer le drone Voilà Et là j'ai eu un bip Et j'ai vu que je n'avais pas la connexion Car les barres ici De réception Était translucide Elles n'étaient pas blanches Et là Elles sont blanches On voit qu'on est connecté Là la radiocommande clignote Et on voit qu'il faut faire une calibration Donc comme d'habitude La calibration chez MJX On va tourner Dans le sens des aiguilles d'une montre On voit qu'on a Des petits LED jaune verte On va faire deux tours Trois tours Là c'est bien vert Donc là on va mettre le nez vers le haut Et on va continuer à tourner En vérifiant les LED Deux tours et demi Hop Trois tours Ça y est On est en rouge Donc là On est prêt à décoller Donc maintenant que c'est fait On va pouvoir Connecter notre drone au wifi Voilà le drone On se connecte au drone Tac C'est parti Je peux ressortir Et on va maintenant se connecter À l'application Hop Drone CMRC Pro Je lance l'appli Je lance l'appli Suivant Commencer Tac Et on a les images Bien Ça commence plutôt pas mal Alors attention En installant votre téléphone De ne pas forcer sur les boutons Bien sûr Les antennes à l'équerre Même si ça ne sert pas réellement Et on peut orienter notre téléphone Donc qu'est-ce qu'on a comme option ? Hop Altitude maximale Hop On va mettre 120 mètres Tac C'est le maximum Distance maximale Parce que ici C'est 120 mètres Vérifiez bien Sur la carte À quelle hauteur Vous pouvez voler Distance maximale Hop On va mettre Bah non Je ne vais pas mettre 200 mètres Alors ce drone Normalement va à 450 mètres Pour la transmission vidéo Et jusqu'à 650 mètres Pour la portée De la radiocommande Maintenant on n'a pas besoin D'autant de distance C'est pour de la prise de vue Ce n'est pas fait Pour du long range Alors rayon d'orbite On va le régler On va le régler À 15 mètres Voilà 15 mètres de rayon d'orbite Altitude de retour automatique On va mettre Oui 19 mètres C'est très bien Calibrage géomagnétique C'est fait Calibrage gyroscopique On va pouvoir le lancer Peut-être Voilà Je clique sur le calibrage Gyroscopique Tac Et ça l'a fait Automatiquement Bien sûr Le géomagnétique On l'a fait Donc ensuite Ça c'est les checks Donc gyroscope Baromètre Géo GPS Tout va bien Et en bas Vous avez vos vols Bien sûr Donc voilà Sinon on a le nombre de GPS 16 GPS Ici on a les différents Mods de vol Donc suivi Vol orbital Et mode sans tête Mode headless Le retour to home Le décollage automatique Photos Vidéos Bien sûr Les options de photos Vidéos On va se mettre En 1080p 60fps Hop Ça c'était pour la vidéo Photos On peut régler La luminosité La saturation On peut même mettre En manuel Ici Avec les ISO Ah c'est plutôt pas mal Ça Et sinon Sélection manuelle Ça c'est les FPS J'y touche pas La dernière fois Je me suis fait avoir Mémoire utilisée Formatage Alors là Il reconnait ma carte Donc je vais peut-être Pas avoir besoin de formater Je vais tout de suite Faire une photo Avec le bouton TF photo La photo est prise Je lance une vidéo La vidéo se lance J'ai l'info sur l'application Donc la carte mémoire N'a pas besoin d'être formatée Allez on peut décoller Je coupe la vidéo On aura Le retour Du téléphone Donc décollage Je déverrouille les moteurs Ici C'est parti Ça fonctionne Et je monte en manuel Hop On va s'arrêter là On va regarder Sa stabilité Ça m'a l'air Plutôt pas mal On va faire le tour Pas trop bruyant C'est du MJX En même temps L'orientation De la Gimbal Ah Elle s'oriente Gentiment C'est pas des à-coups C'est plutôt pas mal Ouais Yes On peut tout de suite Faire une photo De la star Hé hé Allez c'est parti On va décoller Il réagit plutôt bien Donc on peut allumer Les lumières Je vous ai dit Avec le petit bouton Qui est là Tac Voyez les deux LED Bien puissantes Je les éteins J'en ai pas besoin On va regarder Comment il réagit Je pars sur une rotation Assez rapide Quand même Je passe en vitesse 2 Ah j'étais en vitesse 2 Donc là On démarre en vitesse 2 Voyez là Je suis en vitesse 1 La rotation est beaucoup plus lente C'est la vitesse qui est bien plus C'est la vitesse qui est recommandée Pour les prises de vue Voilà Je pousse à fond en avant Voyez On est presque en mode cinématique Là je suis à fond Vers l'avant Avec une légère rotation à gauche Donc ça c'est vraiment Pour de la cinématique C'est à cette vitesse là Qu'on doit filmer de toute façon Alors le retour d'image Est super propre Alors bien sûr Ça me donne pas La qualité des images en réel Mais c'est plutôt pas mal On va passer en vitesse 2 Pour voir comment il réagit Donc je maintiens Hop Et je pousse en avant On a un peu plus de vitesse Mais c'est pas ouf Après c'est un drone De prise de vue C'est pas un drone racer J'ai l'impression Que je perds un peu d'altitude En vitesse 2 Non ça va Pas énormément Ok Donc plutôt pas mal Je repasse en vitesse 1 Pour nos prises de vue Et on va tester tout de suite Les modes de vol On va tester d'abord Le mode follow me Donc je vais me mettre A une altitude correcte Pour ne pas être dans les choux Une distance correcte de moi Quand même Parce que là On n'est pas en follow me Visuel Avec la caméra On est en follow me Par rapport au GPS Du téléphone Donc je déclenche Le follow me Tac Voilà Donc c'est mieux D'avoir une certaine distance Quand même Parce que si vous êtes trop près Il a du mal à capter Le signal Du GPS Alors comment ça se passe Je lance la vidéo Je maintiens Tac C'est parti Alors on voit les à coups Quand il avance Donc c'est peut-être Que je ne vais pas assez vite Mais en tout cas Il me suit C'est correct Je vais me mettre Derrière les arbres Est-ce qu'il redresse La cam Ah il me fait sortir un peu Je suis encore dans l'écran Mais il a failli Me faire sortir quand même Donc là je vais retourner vers lui C'est le test ultime Ah si il recule Directement Et on va le faire tourner un petit peu Je vais accélérer la marche Donc ouais on le sait C'est pas du follow me De compète avec la caméra Mais en même temps Vaut mieux un bon follow me GPS Qu'un mauvais follow me caméra Donc là ouais Il me garde bien au milieu C'est pas mal C'est correct Il s'est bien reculé en même temps C'est sur ce côté là Qu'il avait du mal Je reste dans la cam Ça va Je suis encore dans l'image On va le rapprocher un petit peu Si je peux Alors Est-ce que je peux le déplacer Non j'ai pas l'impression Allez on va se le tenter Un peu plus près J'arrête le mode suivi Je vais le rapprocher de nous Lentement Mais sûrement C'est vraiment tout doux C'est vraiment fait Pour de la prise de vue Voilà Altitude d'environ Je suis à combien en altitude ? 6 mètres Hop Ici Je redéclenche le follow me Tac Il se décale un petit peu C'est parti Le temps qu'ils comprennent Que je suis parti Vous voyez c'est plus net Les follow me De ce style là Quand on a un peu plus d'altitude Un peu plus de distance Forcément Le point Le point à géolocaliser Et plus simple Ça va Il arrive à me garder dedans Il recule Il s'oriente un peu Bon Bon c'est pas mirifique Le suivi Mais on peut dire Que ça fonctionne Donc hop Je stop le follow me Je peux arrêter la vidéo Pendant que j'y suis Hop Je remonte la gimbal On va se tester Le mode circle Donc j'ai mis 15 mètres Donc là Distance de moi Je suis à 9 mètres Donc je vais reculer Et je vais le mettre à 15 mètres Puisque j'avais mis 15 mètres de rayon 13 15 Voilà Je suis à 15 mètres de rayon Je l'oriente vers moi Je vais lui mettre un peu d'altitude Et je vais lancer Le mode orbital C'est parti Il me marque d'origine Il est prévu pour un vol orbital De 10 mètres Alors là J'ai l'impression Qu'il se retourne direct Donc ça C'est pas bon du tout C'était 10 mètres de diamètre Ou 10 mètres de rayon Parce que moi J'avais mis 15 mètres À la base Et là Il tourne autour D'un point Chelou quand même Vraiment très très court Je vais le stopper J'ai peut-être mal compris C'est possible Tac Donc si c'est 15 mètres De diamètre On va y mettre 7 mètres 50 de rayon Voilà À peu près Là on est à 4-5 mètres Tac Et je vais relancer Le mode orbital Par défaut Le rayon est de 10 mètres Donc rayon de 10 mètres Pour moi c'est pas ça Là le rayon est très très court Donc bien sûr Aucune action Sur la rotation Là le rayon Est hyper court Est-ce que je peux reculer Agrandir le rayon J'ai pas l'impression Non plus Non plus Donc c'est vraiment vraiment Très très court Je comprends pas trop Leur système Tac Là si je retourne dans les paramètres Impossible pendant le vol En plus Vous voyez je vais mettre A ma hauteur Ici Voilà Là je vais tenter Un vol orbital Là d'ici N'inquiétez pas Je vais l'esquiver S'il faut Je lance la vidéo Voilà Et je lance Le vol orbital Alors si je bouge pas Il va faire quoi là Vous voyez Il vient vachement court Donc faudrait vraiment Agrandir Le rayon Je peux régler ma cam Pendant que j'y suis Il faut vraiment Agrandir le rayon Et j'ai l'impression Qu'il se modifie Le centre Là je me balade En tournant Si j'arrête de bouger J'ai l'impression Qu'il agrandit le rayon Petit à petit Je remonte la cam Vous voyez J'ai l'impression Que le rayon Il s'est agrandi Depuis que je l'ai lancé Et là Il tourne beaucoup plus court Donc ouais Mode de vol orbital Un peu bizarre quand même Alors on va le stopper Tac On va se mettre En vitesse 2 Et on va tester Le mode headless Donc je peux stopper La vidéo Hop Vitesse 2 C'est un peu plus rapide Sinon la vidéo Va prendre des plombes Hop Alors est-ce que je le mets Dans Comme il était Au décollage C'est-à-dire Au décollage L'avant était par là-bas Je vais faire ça Au départ Hop Donc mode Headless Hop Je lance Là je vais pousser vers l'avant Donc il part bien vers l'avant Je le tourne sur la gauche Je le pousse en avant Voilà Et il part vers la gauche Donc ça Ça peut permettre de faire Des petits plans sympas Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude Vous voyez On va pouvoir faire une sorte de dronie Par exemple Là je place la vidéo sur moi Hop Je lance l'enregistrement Et en fait je vais pousser Tout simplement Alors que l'avant là Est vers moi Donc si je pousse Normalement il devrait aller en avant Là je vais pousser Tout simplement Hop Et prendre de l'altitude Et on peut faire une sorte de dronie Tout en gardant le contrôle Voilà Donc l'avantage du Headless mode C'est qu'à tout moment Vous pouvez le ramener En tirant vers vous Peu importe le sens Voyez je pars en rotation Mais je tire vers moi Donc là il tourne dans tous les sens Mais il revient vers moi Donc c'est l'avantage du Headless Là il n'y a plus la tétette Il n'y a plus le cucu Hop J'enlève ça Et le dernier mode qu'on est Alors on a un autre truc Qui est assez rigolo C'est qu'on a un zoom apparemment Sur ce drone Hop On va descendre Là On va rester sur moi Je suis dans la vidéo Et on a plus ou moins Tout en bas Donc je vais cliquer sur le plus Là Et je pense que je suis 40 50 Voilà Là je suis au maximum du zoom Alors on verra si ça zoome Simplement dans l'application Ou si ça zoome également Dans la vidéo Qu'on est en train de prendre Donc je vais stopper la vidéo Et je vais faire une petite photo En mode zoom Tac Ça c'est fait Je dézoome Est-ce qu'il faut juste cliquer Ou est-ce qu'on peut balayer Non Il faut cliquer sur le moins Voilà Donc le zoom peut servir Par exemple A aller faire des inspections Sans se rapprocher de trop En imaginant Qu'on veuille inspecter Je ne sais pas Le mât du drapeau Là On va prendre celui Qui est à côté de nous Ici Voilà Donc là on imagine Qu'on n'est pas trop trop doué On ne veut pas trop se rapprocher Du drapeau Donc on va stabiliser l'engin Vers le drapeau Voilà On oriente la caméra On oriente la caméra Et on va pouvoir zoomer Sur le drapeau Tac Ici Pour venir voir des points de détail Là est-ce que je suis à fond Oui j'ai l'impression que je suis à fond Voilà Donc là on a zoomé près du drapeau Comme si on volait à 1 mètre du drapeau Alors qu'on est réellement à 4-5 mètres Tout simplement Donc ça c'est une des options Vous voulez voir la qualité de la vidéo En zoom Hop Je remonte un peu la cam Ça c'est bien On peut La cam est réglable assez facilement Je trouve Même si elle est un peu rapide Voilà On va zoomer 40, 45, 50 Donc là je suis au max du zoom Vous voyez la qualité de l'image Moi sur mon retour c'est correct Donc bien sûr sur la vidéo Ce sera forcément un petit peu plus pixelisé Donc je clique Je clique Pour revenir à zéro Voilà je suis à zéro en zoom Et voilà Allez on va partir faire une petite balade On prend de l'altitude Donc normalement je vous ai dit On a 450 mètres de portée vidéo Et environ 600 mètres Pour la radiocommande Nous on va pas aller si loin C'est pas la peine Je peux monter un peu la vidéo Tac Alors au niveau de l'horizon Qu'est-ce que ça donne Là on a une légère brise Mais on a pas énormément de vent Donc je pousse vers l'avant Alors bien sûr les belles images C'est Je vais passer en vitesse 1 tout de suite Les belles images C'est pas en vitesse 2 On le sait Alors on a un petit Un petit effet fichail Sur la vidéo Allez on va pousser en avant Donc là je suis à fond en avant Mais je suis en vitesse 1 Donc vous voyez pas de secousse Pas d'à-coups Les images vont l'air correctes Je vais prendre de l'altitude Distance 80 mètres Altitude 30 mètres environ Ah donc ben voilà Il va nous faire un retour to home Il vient de l'afficher Retour to home tout simplement Parce que là j'arrive à 2 points de batterie Et à 2 points de batterie Quand on est à plus de 100 mètres D'ailleurs il vous le marque tout en haut là Voyez lorsque la batterie est faible Vous ne pouvez pas dépasser 30 mètres de distance Et 100 mètres d'altitude Tac Donc tant que vous restez dans les Là vous allez pouvoir continuer à voler Dans les 30 mètres Et 100 mètres Tout simplement Si vous dépassez Il fera un retour to home Et ça c'est au premier avertissement Au deuxième avertissement Là il va falloir réellement rentrer Parce que je crois que c'est 15 mètres la distance Alors ça va nous permettre de voir Sa précision Oui après on va lancer un parachute Alors on est à quelle altitude ? Distance 0 mètres Bien déjà Il est à 0 mètres du point de décollage Ça veut dire qu'il serait presque au dessus pour lui Est-ce qu'on ne regarderait pas le point de décollage ? Tac Il attaque la descente 28 27 26 Ça va il descend assez régulièrement Ouais je suis là ! Alors est-ce qu'on a La rotation ? Oui je peux rotationner Vous voyez je ne touche pas à l'autre Commande Je ne veux pas le décaler Je peux le laisser faire son retour to home tout seul Ah ! Il fait une petite pause A 9 mètres Et il rattaque La descente Je ne voudrais juste pas tomber dans les boîtes Si je peux Hop ! Il fait une pause A 2 mètres d'altitude Et il redescend Et là on va pouvoir lui mettre un petit coup sur la gauche Je pense Même pas ! Je ne touche pas Il va se poser tout seul Et normalement couper les moteurs Et bien écoutez c'est plutôt pas mal On est environ à 30-40 cm du centre Alors comme je vous ai dit On peut encore décoller Je vais remonter la gimbal Je peux stopper l'enregistrement Voilà ! Donc là on peut redécoller Voilà ! Donc il ne faut pas qu'on dépasse Les 30 mètres de distance Et les 100 mètres d'altitude Tac ! On n'a pas vu l'atterrissage automatique Regardez ! Je clique sur l'atterrissage automatique Il va se poser automatiquement Et normalement couper les moteurs Il cherche le terrain là ! Il l'a trouvé ! Ok ! Donc maintenant on va faire un décollage automatique Je remets en route Et je clique sur le même bouton On va voir à quelle altitude il monte Environ 1m20 1m30 Peut-être 1m50 à peu près Alors pour atterrir En manuel Je regarde quand même Je voudrais le savoir Je pousse vers le bas Je maintiens vers le bas Est-ce qu'il va falloir couper les moteurs ? Vous voyez il reste Non ! Il se pose Et il coupe les moteurs ou pas ? Oui ! Il coupe les moteurs aussi Juste en maintenant vers le bas À tout moment Vous pouvez couper les moteurs en maintenant le bouton rouge Ici Vous voyez on va le faire décoller pour l'embêter On va descendre On va descendre Et là je vais couper les moteurs Regardez je maintiens Tac ! Cascade ! Parce qu'il a coupé les arrières Avant les avants Bon on sait que MJX c'est costaud Il n'y a pas de soucis Allez je relance J'aurais peut-être dû faire une calibration du gyro Est-ce qu'il est toujours stable ? Ouais ça va Ça marche Bon on ne va pas faire un test de distance tout de suite Ce n'est pas la peine Je vais tout de suite installer la seconde batterie Et on va accrocher le petit parachutiste On va d'abord aller se faire un petit test de distance Pour voir la réception Et juste après on mettra le parachutiste Bon on va finir la batterie quand même Je repasse en vitesse 2 Ici Alors normalement quand je vais sur Google Maps Même si ici je ne l'aurai pas avec mon téléphone J'ai toujours des galères de map Même si je mets satellite ici Qu'est-ce que j'ai-je ? Rien du tout Parce que sinon on a le mode waypoint Donc là Moi je suis où par rapport au drone ? C'est ça la grande question Je vais l'avancer sur la carte Tac ! Et il s'éloigne par là-bas Vers l'avant Donc là je peux le mettre dans le bon sens Ici Et on va faire un petit dessin Alors on a le mode point On a le mode dessin Donc je vais faire le mode dessin Ici Et je vais faire Non c'est pas ça Je voulais faire supprimer Ah ! Le drôle n'est pas en vol Ah ! Il est en train de se poser Parce que j'ai dépassé les 15 mètres Hop ! Je maintiens pour couper Je vais aller chercher Bon j'éteins la radio Oui donc comme je vous disais Quand on arrive au deuxième signal de batterie Si vous êtes à moins de 15 mètres Le drone se pose automatiquement Alors que si vous êtes à plus de 15 mètres Le drone fait un retour to home Et là j'étais dans les 15 mètres Donc il s'est posé automatiquement Pendant que je trifouillais mon téléphone Bon ça va s'il se pose tout seul Vous savez que c'est quand même À moins de 15 mètres Donc vous pouvez aller le chercher Sauf si c'est sur un arbre Donc j'installe une deuxième batterie Et on va se faire un test de distance Et un test de parachute teams Tac ! On a les images On a la sono C'est parti Donc mise en route des moteurs Je redécolle Et je passe en vitesse 2 Tac ! On va prendre de l'altitude On va lancer la vidéo Ah ! J'ai fait une photo Pendant la vidéo je crois bien Allez on va partir en avant Est-ce que j'ai relancé la vidéo moi ? Hey ! J'avais oublié de lancer la vidéo De ma casquette ! Donc j'ai réinitialisé J'ai refait la calibration Et là on est parti Pour un test de distance Avec la nouvelle batterie Donc on ne va pas forcément aller très très loin On va voir si les images restent fluides Hop là ! Je suis en vitesse 2 là ! Oh là là ! C'est un truc de fou ça ! Je vais repasser en vitesse 1 Si on ne veut pas trop de secousses Donc là j'ai le soleil en face Et je repars en marche avant Donc l'avantage de la vitesse 1 C'est qu'on peut vraiment y aller à fond sur les sticks Vous voyez il n'y a aucun souci Il n'y a pas de secousse Petite orientation vers le soleil Légère rotation Donc oui comme vous le voyez Forcément ce n'est pas aussi stable qu'une gimbal C'est clair ! Surtout dans les changements de direction Mais après franchement La qualité de l'image m'a l'air vraiment top Donc je ne lui mettrai pas forcément une très grosse note Alors tout dépendra déjà de la qualité des images Mais je ne lui mettrai pas une très grosse note Rapport au mode de vol Qui sont pour moi un peu aléatoire Que ce soit le follow me ou le mode circle C'est un petit peu limite J'ai l'impression Surtout les réglages Vous l'avez vu je l'ai bien mis à 15 à 19 mètres Je crois de rayon dans les paramètres Et quand on lance l'application Il vous dit 10 mètres Donc là je suis à 197 Je vais arriver à 200 mètres de portée Donc j'ai toujours les images Regardez je baisse la caméra En tout cas le rendu Sur le téléphone est superbe Je ne sais pas ce que ça donnera En réel Mais c'est plutôt pas mal Je ne vais pas aller trop loin Parce que je veux qu'on ait le temps De tester le parachutiste quand même C'est ça qui est bon Donc c'est correct Franchement Donc c'est vrai que c'est très lent Mais c'est fait pour ça Moi je tenterais bien un petit retour home Voir si je peux capter des images Pendant le retour home De différents plans Allez on va pousser à 300 mètres de distance Ça suffira largement On n'a pas besoin de beaucoup plus En tout cas là je suis à 275 mètres J'ai toujours le retour vidéo instantané Il n'y a pratiquement pas de latence Vous voyez quand j'oriente la caméra Je vais faire une petite rotation droite Légère Parce que j'ai la petite brise Qui le pousse légèrement Vous voyez et qui met l'horizon pas droit Ah ça y est première perte vidéo Tac déconnectée Donc là je vais cliquer sur retour to home Tout simplement Voilà Et je lance le retour to home Donc normalement ça enregistre toujours la vidéo Parce que j'ai la petite caméra qui clignote Au centre Et là je lance le retour to home Je vois qu'il revient ici Avec la distance qui descend 217 mètres 205 mètres Et là on voit retour automatique Donc après ça dépend aussi de la qualité wifi du téléphone Ça y est les images reviennent Donc environ 300 mètres Oh il revient super vite Et je peux changer l'orientation Pendant le retour To home Ok Donc vous pouvez filmer De toute façon je n'avais pas le retour Donc je ne pouvais pas vérifier Je mets la caméra vers le bas Donc là la rotation fonctionne Hop je fais une rotation jusqu'à me mettre droit sur le hache Voilà c'est pas mal Encore un petit chouille Voilà Alors est-ce qu'il est assez précis ? Donc il refait sa petite pause à 9 mètres Comme tout à l'heure Il devrait nous en refaire une à 2 mètres Comme tout à l'heure On est un peu décalé du tapis Pas grand chose Est-ce que je peux ? Oui on est à 1 mètre du tapis Est-ce que je peux ? Oui vous pouvez le redresser Je vais me mettre en vitesse 1 On peut le déplacer pendant l'atterrissage Vous voyez pendant le retour to home De façon à être plus précis Et il se pose Bon ça va au niveau retour to home Ça le fait C'est pas trop mal Hop Moi ce qui m'intéresse surtout C'est la qualité des images Alors je ne sais pas trop ce que j'ai enregistré En fait Parce que là ça s'est arrêté Là ça s'est relancé Bizarre Je vais peut-être avoir des surprises Quand je vais regarder ma carte mémoire Bon J'installe le parachute Je vous montre comment ça se passe Vous avez dans la boîte Une petite télécommande comme ça On va tout de suite la mettre en route C'est la même télécommande que pour les haut-parleurs Vous savez Et on a le petit système Alors on a aussi un USB-C pour le recharger Parce qu'il se recharge en USB-C ici Je vous ai dit Il est complètement autonome Et voyez on a un petit cerveau Avec un piston ici Hop Qui ferme Et qui ouvre Tout simplement On va pouvoir installer ça sur un drone Sur le dessus On va pouvoir l'installer également sur le dessous Selon la configuration du drone Et ce qui est sympa C'est que vous avez avec Cette petite pièce plastique Vous allez pouvoir mettre sur le côté du drone Ou en dessous En fonction du réglage de la sangle Pour pouvoir passer votre petit câble Ce qui fait que le câble va passer le long Vraiment De ce petit chose là Ça va éviter qu'il se balade Et le petit câble Moi je l'ai déjà mis Sur le parachutiste Voilà ce que vous avez avec Un petit câble nylon Comme ça Un gros fil de pêche en fait Hop Ici Donc ça On va le pincer Au bout Pour pouvoir le passer justement Dans cette petite Dans ce petit trou ici Avant d'aller l'installer Et le bloquer Et en dessous On a une sorte de petit mousqueton Un petit chose là Qui permet de lester Un petit poids Et une accroche rapide Pour accrocher un petit peu Tout ce qu'on veut Donc hop Je vais déjà Installer le système Donc on va le mettre Nous sur le drone Directement Et j'allume On a un petit interrupteur Tac Avec un témoin lumineux Je passe mon fil de pêche Voilà Et une fois que je suis passé ici Je vais venir me mettre Dans l'ouverture Et j'ai plus qu'à appuyer Sur la télécommande Pour fermer Vous voyez Fermer Ouvert Fermé Et là On a emprisonné Ce qu'on veut emmener C'est rigolo Et c'est surtout autonome Alors moi j'ai pas de système Pour Oh il y a le vent qui se lève J'ai pas de système Pour embirlificoter mon parachute Donc je vais le balader comme ça On verra bien Ce que ça donne Voilà Je laisse un peu de mou Pour le décollage Et je prends la télécommande Allez c'est parti Parachute Alors on voit le parachute devant C'est cool ça Tac Faut pas que le parachute Aille se mettre dans les hélices Alors il y a le vent Qui souffle dans le parachute Ah ouais C'est pas bon ça Ça va le déstabiliser Voyez Ça le tire vers le bas Et le GPS force vers le haut Donc il faut que je trouve un système Ah oui Il faut que je trouve un système Moi je vais larguer le parachute là Il faut que je trouve un autre système Je largue Tac Il faut que je trouve un autre système Parce que là ça souffle dedans C'est pas bon Allez on se pose Bon je l'ai accroché par le haut du parachute On va voir ce que ça donne C'est parti Ouais c'est mieux comme ça Alors j'espère que le petit plomb Va pas trop alourdir le parachute Donc j'ai pas trop de vent On va voir Alors à quelle hauteur vous le voulez Alors ce qui serait marrant C'est en même temps De filmer vers le bas Avec la caméra Je vois mon bout de parachute Je lance la vidéo Ça m'étonnerait que j'arrive à larguer mon parachute Sur mon tapis Allez on va prendre de l'altitude Ça va être plus drôle Là on est à Oh on est à plus de 25 mètres C'est sûr Allez On va pas aller trop haut Parce qu'il va y avoir un gros déport Là j'ai un petit peu de vent gauche droite Alors on va voir si ça fonctionne On lâche le parachute On lâche dans 3 2 1 Yeah Il se déplie pas Il se déplie pas Et non il est trop lourd le petit plomb C'est pour ça que je l'avais mis au niveau du Au niveau du bonhomme Excellent Alors je peux pas mettre le Faudrait que j'arrive à Ouais Si je peux pas l'enrouler le parachute Je sais pas comment il va se dérouler Si J'ai pas l'astuce encore On va chercher le parachute Ims Il est mort dans d'atroces souffrances Ouais voyez je l'avais passé en haut J'avais coincé en haut Mais en fait le poids ici Était un petit peu lourd sur le haut du parachute C'est pour ça qu'il s'est pas bien déplié Et oui Ha Il va falloir trouver un autre système Allez dernière tentative J'ai essayé un autre truc C'est pas gagné C'est parti Ah j'ai accroché un peu Mais Ça a l'air pas mal En fait j'ai accroché au parachutiste Et j'ai rentré le câble à l'intérieur du parachute Allez on va essayer Ah j'aimerais bien réussir un lancer de parachute au moins Ouais On est à combien ? Allez 50 mètres c'est pas mal On voit un bout de parachute Allez vous êtes prêts ? Lâchez de parachutistes dans 3 2 1 C'est parti Il est resté en biaire et picoté Il va encore mourir Il est encore décédé Bon bah aujourd'hui j'aurais tué 2 parachutistes Bon ça marche pas Bon le système de largage fonctionne par contre Ça y'a pas de soucis Mais le parachutiste Va falloir trouver un système Plus ingénieux Je suis sûr qu'à la main ça fonctionne Regardez ça C'est génial Je suis dégoûté Donc bah qu'est-ce qu'on peut dire de ce petit MJX B12 EIS Voilà encore un petit bug qui fonctionne plutôt bien Moi je pense que pour les débutants c'est pas mal Pour commencer à faire un petit peu de prise de vue Bah c'est pas mal non plus On verra encore une fois ce que donnent les images Si vous cherchez un engin pliable bien évidemment Avec une caméra stabilisée Sous réserve que les images soient jolies Franchement c'est pas un gros investissement 150€ Le RTH fonctionne Les fonctions elles ont un petit peu de mal Donc ouais je pense partir sur une note de 16 16,5 sur 20 Peut-être 17 si les images sont belles Mais ouais pour moi petit défaut au niveau des petites options de vol Niveau du RTH par contre c'est correct Comme vous le voyez on est à 50 cm du point Là j'ai rien touché Je vais pousser un petit coup Hop histoire d'être dessus Et c'est plutôt correct Donc MJX on le sait Ils font des engins plutôt sécurisés Temps de vol 21 minutes pour la première session En faisant un petit peu n'importe quoi Donc ça reste correct aussi Je vais éteindre la radio Ça évitera que ça bip pour rien Donc voilà C'est pas une folie ce drone Maintenant j'attends de voir les images quand même Et je vous mettrai certainement dans les commentaires Ce que j'en pense dans la vidéo Si les images sont jolies La stabilisation est bonne avec la lentille Parce qu'aujourd'hui on a plutôt une bonne luminosité Bah écoutez ça peut faire remonter sa note Parce qu'il est prévu pour ça à la base Voler lentement Et tirer des belles petites prises de vue Donc pourquoi pas Sachant qu'il est pliable C'est plus facile à emmener quand on doit partir par exemple Donc voilà Je vous mettrai tout ça dans la description Bien sûr les liens sont en description Avec les coupons si j'en ai Et puis on va tout de suite rentrer à la maison Faire le tirage au sort Pour trouver le gagnant numéro 2 Du concours permanent C'est parti A tout de suite Yop les amis on se retrouve pour le tirage au sort Cette fameuse vidéo dans laquelle j'explique Le concours permanent Le lancement du nouveau concept Je suis où ? Je suis là Je suis dans mes bras Donc deuxième gagnant aujourd'hui Pour le tirage au sort On est vendredi soir Je vous avais dit que j'arrêterais le vendredi soir Et donc le deuxième gagnant Qui aura le choix entre les 3 cadeaux mis en jeu Donc le Bug 7 La petite caméra Akaso 4K Ou le tir au 79S RTF Là le gagnant aura le choix entre ces 3 cadeaux Donc le tirage au sort C'est aujourd'hui Je suis allé dans les commandes des 15 derniers jours J'ai sélectionné le 23 octobre Donc si vous avez passé une commande le 23 octobre Il y a de grandes chances que ce soit vous Parce qu'il n'y en avait pas énormément Donc ça commence par un 9 Donc forcément si ça commence par un 9 Vous avez toutes vos chances Les numéros suivants sont Le 1 Le 4 Le 8 Le 7 Le 0 Et les numéros complémentaires comme d'habitude Le 60 Donc si votre numéro de commande est 91 48 70 60 Vous êtes le gagnant Le deuxième gagnant du concours permanent Donc félicitations à toi Et j'attends un petit message dans les commentaires Me disant Ouais c'est moi On se contacte en privé Je vérifie ta commande et son contenu bien sûr Et je t'envoie le lot de ton choix J'espère que cette fois Le gagnant va se manifester Parce que sinon au bout d'un moment On va avoir un lot de cadeaux Et j'en offrirai plusieurs au même Donc voilà Bonne chance pour le prochain concours J'espère que ce petit concept vous plaît Prochain concours Qui démarre donc aujourd'hui Ce samedi Puisque là aujourd'hui on est vendredi J'avais dit que je ferais le tirage le vendredi soir Donc à partir de ce samedi Pour les 15 prochains jours Et rendez-vous pour le tirage au sort Du troisième gagnant du concours permanent Samedi dans 15 jours tout simplement Allez merci à tous d'avoir suivi Merci encore à vous d'être là Et moi là dessus il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien Et à très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao Ouais j'ai 4 bras Hé 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 across dans sa famille Tu sais quoi ? Et je je vous dis Fil en fait Alors je m'en vais Sous-titrage ST' 501